Voilà, le ton est donné donc dans cette partie. Allez, c'est Boulaïba qui va remettre le ballon en jeu avec l'André N'Galai. Attention, je n'ai pas de soleil à Yousadaoui. L'ouverture du score de l'international français en renard des surfaces. Il est venu trouver la faille et ouvrir la marque. Ça fait 1-0 pour les Parisiens. Ah oui, c'est parfait ! Sadaoui du pied droit. Déjà trois fautes en environ deux minutes. Et Nama Traoré, sa puissance. La belle interception derrière. Attention, les joueurs de Markouvi, le 1 contre... L'égalisation de Mounir Gaghi. On en parlait en introduction. L'un des hommes, évidemment, à surveiller de cette équipe. Ah, il lui en faut pas plus à Mounir Gaghi. Et ensuite, toute sa lucidité devant le but. Attention, Mounir Gaghi, encore lui ! Oh là là, et Mounir Gaghi, le doublé ! Et cette fois, il va nous faire une de ces célébrations dont il a l'habitude. Ça fait 2-1 pour Markouville. Les joueurs du sporting cueillis à froid. Et encore une fois, quel sens du but ! Comme d'ailleurs, si Chahib... Oh non, il s'est trouvé Médiou Rimi, mais Jonathan Chollet avait tout vu. Attention ! Oh là là, encore une fois, là. Ah, ils sont venus avec de belles intentions, hein. Allez, Nama Traoré. Nama Traoré en puissance. Encore une fois, Elayan Defretas en deux temps. Et le troisième but, il est l'œuvre de Kevin Kouya. Encore un gros travail de Nama Traoré. Allez, Brovzak. Qui va jouer long. Verlayan Defretas. La relance en la spéciale ! Superbe but de Bolinia. Et une nouvelle fois, elle avait manqué, celle-là. Face à Toulon, on le sait. Les passes lasers de Lyon Defretas et Bolinia. Cinq fautes collectives pour les Parisiens. Attention, à la prochaine, ça sera un coup franc 10 mètres. Sans mur. Allez, Soumarek qui essaie. Oh, il y a le poteau. Et Sid Belaj ensuite. Nama Traoré ensuite, avec Urimi, le décalage. Vers Mounir Gagui. Et encore une fois, Lyon Defretas. Attention, ensuite, à passer Nervé derrière et à rester concentré. Landry N'Gala. La barre transversale, il me semble. Très dangereux, quand il est dans cette situation. Sid Belaj, ça s'est bien joué. Le décalage vers Bolinia. Et le but de Bolinia. L'égalisation pour les Parisiens. Avec ce pointu du pied gauche de l'international Azeri. Je disais en introduction, il avait manqué face à Toulon. Ce soir, il est là. Un doublé pour lui sur un caviar de Sid Belaj. Il a Eder sur le côté. Ouais, c'est plutôt Eder et son pied gauche. Oh là là, sauvé. Sur sa ligne, heureusement. Notamment médiatiquement. Oh là là, la grosse faute de Schaibo. Attention, deuxième carton jaune. Eh oui. Eh oui. Ouais. Alors là, ça ne va pas plaire à Marcouville. Mais deuxième carton jaune. Allez, Eder sur son pied gauche. Boulaye Baffineo. Le décalage, voilà, avec Bolinia. C'est fait. On va retrouver Eder. Le contrôle se mêle. Bolinia oublié. Oh là là là, le poteau. Il va rester quoi ? Une trentaine de secondes peut-être ? Ah, il faut tenir pour Marcouville. Bolinia ! Eh, il a été oublié une fois de plus. Le triplé pour Bolinia. Ça fait 4-3. Le Sporting prend les devants dans ce match. Ah, c'est exactement la même occasion que tout à l'heure. Sadawi. Boulaye Baffine. Oh, c'est superbe. Quel but de Sid Bélade. Nouvelle passe décisive de Boulaye Baffine. Et les deux hommes forts de cette équipe du Sporting. Quelle action. Ah, en une touche, c'est parfait. Boulaye Baffine qui a trouvé Sid Bélade. Eh, Cagui. Attention à l'interception de Fineo. Il n'y a plus de gardien. Rebello ensuite. Rebello peut-être. Eh oui ! La réduction du score. De Rebello. Et Fineo, il va peut-être s'en vouloir là. Un petit peu trop de facilité. Le ballon qui est perdu. Et derrière, on est puni. Rebello qui réduit le score. Alors, on revoit Rebello le pointu. Oh, attention. Là, il y a une bonne occasion. Oh, l'arrêt de Lion Desfretas. Alors qu'il restait 1 minute 40. Et que le but était vide. Boulinia ensuite. Alors qu'il fallait peut-être faire... Enfin, juste temporiser. Oh, attention. Il a failli être puni, Lion Desfretas. Oh, et sauvé sur la barre. Dommage. Parce que c'est Nama Traoré qui aurait pu être le sauveur. Et on l'a vu. Lion Desfretas qui, gourmand, a tenté sa chance. Et qui, du coup, a offert une occasion de but. Et je pense que Sid Belage... Non, je pensais qu'il allait aller le voir. Et voilà. En tout cas, 5-4. Quel match ! ...